Vendredi Vénus, tirage amour pour le signe de la Vierge. Bon, voilà. On présente la Vierge, ici, dans ce tirage, comme une personne créative, imaginative. C'est possible que cette personne-là ait un goût pour les arts. Peut-être même qu'elle travaille dans le milieu artistique. Mais la dimension, oui, artistique est importante pour elle. C'est une personne qui a une belle sensibilité, inspirée, qui a un goût aussi pour la famille. C'est important pour elle, la famille. Ce que je vois maintenant dans votre atmosphère, c'est qu'il y a une période un petit peu difficile en ce moment à traverser. Je vois la présence de luttes de pouvoir, de conflits. Mais c'est une période un peu pénible dans cette relation. J'ai attaque, il me vient à l'esprit. On utilise peut-être des mots qui sont durs à votre égard, blessants. Ici, ce que je vois, c'est que pour cette fois, j'ai bien l'impression que vous êtes déterminés à passer au travers du conflit. J'ai bien l'impression que vous allez faire face à ce conflit-là pour trouver une solution juste, le résoudre. Il n'y aura pas de fuite dans les rêves ou fuite quelconque. C'est que là, on dirait qu'on va la regarder en face, la réalité. Et on va régler le problème une fois pour toutes. Parce qu'il y en a un problème. Et c'est important de mettre le doigt dessus et de le nommer, de l'identifier et de le régler. J'ai confiance que vous allez le faire, les Vierges. Je ne ressens pas la fuite. Pas pour ce tirage. Maintenant, si vous avez peur de votre sécurité matérielle, financière, de l'avenir, ou si c'est quelque chose qui vous fait peur, que vous avez besoin d'être assuré sur le plan financier, ici, ce qu'on me montre, c'est que ce plan-là va à merveille pour vous. Vous n'allez pas vous inquiéter. Ça va bien. Il y aura toujours d'argent qui va rentrer pour vous. Vous êtes des gens qui sont, des gens travaillants. Et il y a toujours une opportunité pour vous à ce niveau. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur le plan matériel pour vous. Mais, reste que sur le plan, étant donné que c'est un tirage amour, sur le plan de l'amour, bien, il y a des petits accrocs. Et, ce que je vois, c'est comme si vous aviez perdu votre étoile de vue. Peut-être que vous êtes un peu découragé. Vous manquez d'espoir. Fatigué aussi. Parfois, on accumule et puis, à un moment donné, on n'a plus la force pour passer au travers. Surtout s'il y a de la communication violente, là, qui se passe dans votre relation. Ça peut devenir épuisant. Donc, là, ici, ce qu'on propose, premièrement, ici, c'est la carte de l'espoir. Elle est tirée à l'envers. Mais, moi, j'ai envie, je ressens le besoin de vous la mettre à l'endroit. De vous l'offrir à l'endroit. Que vous puissiez retrouver votre lumière, votre guide intérieur. Ça va vous demander de prendre un temps de recul. Pour que vous puissiez reprendre. Trouver votre sens. La direction où vous allez. C'est peut-être votre direction d'être simplement ici et en paix. Parce que, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens dans votre relation, c'est que, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd. Et, d'habitude, vous avez tendance à fuir. Mais, pas cette fois. Cette fois, je pense que vous avez atteint le maximum et vous êtes prête à faire face à la musique. Donc, cette carte, je la mets de ce côté-là pour que vous puissiez retrouver votre étoile. Et, je vous invite, si vous en avez besoin, de faire appel à un conseiller pour vous guider, pour vous aider dans votre démarche, qu'elle soit juridique, financière, psychologique. Mais, de faire appel à un conseiller pour vous soutenir, vous accompagner. Pour passer au travers de l'épreuve. Parce que, cette fois, je le vois que vous allez passer au travers de l'épreuve. Ça ne sera pas la fuite qui va être pratiquée. Non. On a assez fui. Maintenant, c'est le temps de regarder la réalité en face et de vous ouvrir à ce qui est de mieux pour vous. Parce que vous sentez à l'intérieur de vous que peut-être que vous êtes appelé à être plus heureux. Heureuse. Si c'est avec la même personne, bien, je vous encourage à aller chercher de l'aide. dans cette relation-là pour savoir comment passer à travers les luttes de pouvoir, à travers cette communication difficile entre vous deux. Si c'est ce que vous choisissez. Sinon, je vous suggère, je vous invite, en tout cas, que vous êtes très, très libres d'agir en ce sens ou pas, de demander de l'aide. Mais, franchement, oui, je laisse cette carte-là comme ça parce que j'ai vraiment confiance que vous allez trouver votre sens. et votre étoile. Voilà, les Vierges, je vous souhaite une belle journée et on va de l'avant, on continue en contact avec la réalité et soyez sécurisés sur le plan financier, matériel, ça va bien pour vous. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.